Bonjour. Ce matin, j'igne des narines. Je dilate la narine gauche. 2. Je dé-dilate. 3. Je dilate la narine droite. 4. Je dé-dilate. 4. Allez. 1. 2. 3. 4. C'est super dur à faire. C'est plus facile de faire les deux ensemble que séparément. Moi, j'ai un peu un petit côté psychomoteur à perversité complexe. Donc, quand je fais ça, j'ai du mal. Voilà. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien dormi. Moi, ce week-end, je n'étais pas là. Désolée. 4 forces majeures. Ça nous arrive à tous. Eh oui. Alors, aujourd'hui, on est le 13 décembre. Ah, hier, on a entamé un grand portail énergétique. Oui. Puis, alors, la bonne nouvelle, ça finit le 21. Donc, de hier au 21, ça va pulser. Ah oui. Grand portail, grand portail. Allez, j'arrête de blablater. C'est parti. C'était quoi ? Ah oui, les énergies du jour. Merci de tout nous dire sur aujourd'hui, s'il vous plaît. Lundi 13 décembre 2021. Merci de tout nous raconter sur cette belle journée. En tout cas, de donner des messages pour le plus grand nombre. Zou. Allez, c'est parti. Voilà. Allez. Merci de donner des messages. Regarde à l'intérieur de toi. Bon, ben, ça, ça va parler à beaucoup, hein. Ah oui, parce que figurez-vous que, je ne sais pas vous, mais ce week-end, ça devait bosser, ça devait exploser au niveau des masques des messieurs. Les bienfaits de ta solitude. Ben, vous voyez, quand je vous dis que ça parle des messieurs, je ne sais pas si vous, vous avez vécu un samedi et vous dire, ras-le-bol, ras-le-pompon, allez, j'en ai marre, parce que too much, quoi. Ben oui, normal. Il y a quelque temps, je disais que le divin leur mettait des claques. Ben, voilà. Ce week-end, c'était ça. Et du coup, ben, pour nous, aujourd'hui, notre état d'esprit, on est dans les bienfaits de la solitude. On est très heureuse de ne pas avoir à subir. Ah non, non. Puis on est très heureuse d'être bien dans notre peau, heureuse, etc., etc., etc. Bien évidemment, ça s'adapte aux messieurs aussi. Ne l'oublions pas. Alors, ce moment de solitude dans lequel nous sommes en ce moment est tout à fait appréciable parce que, alors, en fait, ce n'est pas forcément les polarités féminines, là. On est d'accord, c'est des tirages généraux. Donc, ça, pour les dames, c'est très bien, pour les polarités féminines, pardon. C'est très bien parce que, on va remarquer que j'ai des dames. Oui, j'ai du mal, je n'arrive pas à mettre mes pensées en ordre ce matin. Donc, pour l'aspect féminin de l'affaire, voilà, on va parler comme ça. C'est parfait parce que ça nous permet d'être tranquille. On est d'accord. Et pour l'aspect masculin de la société, il est temps pour vous de mettre un peu d'ordre dans vos pensées, de faire le point et surtout, comment vous dire, d'arrêter de vous laisser polluer vos vies. On nous parle de pollution dans cette carte. Donc, pour les polarités masculines, c'est hyper important d'aller plonger à l'intérieur de vous pour faire le point, pour regarder un peu pourquoi, pourquoi, vous acceptez d'être malheureux depuis aussi longtemps. Moi, j'aurais tendance à dire les choses comme ça. En tout cas, introspection, lâcher prise, introspection, on prend le temps de comprendre ce qui nous arrive. Ça, c'est important. On prend le temps de, comment vous dire, de faire introspection. C'est-à-dire de se poser les bonnes questions. parce qu'on a tous des messages qu'on cherche et on a ce message à l'intérieur de nous. Et pour cela, il suffit d'écouter la petite voix. N'est-ce pas ? Elle est importante, cette petite voix. Ok. Allez, faites taire le mental aujourd'hui. Faites un peu d'introspection. Posez-vous les bonnes questions. Et dites-vous que tout n'est pas toujours consommable. Ok ? Eh oui, il y a des choses dans la vie qui nous poussent à aller voir à l'intérieur et à faire un effort. Merci de nous donner des beaux messages. C'est beau, hein ? Alors, je ne suis pas du tout étonnée d'avoir ça parce que, bon, j'en parlerai dans la vidéo amour parce que sinon, là, on va y mettre trois cordes. Je ne suis pas du tout étonnée. Ah oui, tout à fait. Donc, faisons un peu d'introspection. Merci de vous donner des beaux messages pour ce lundi 13 décembre 2021. Allez, c'est parti. Les bienfaits de la solitude. Regardez à l'intérieur de soi. Eh oui ! Ça, beaucoup de personnes devraient passer plus de temps avec le téléviseur, l'ordinateur et le téléphone coupé au lieu d'attendre, je ne sais quoi, qui doit venir de l'intérieur, n'est-ce pas ? Allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 13 décembre 2021. Il y a la guérison et le guide. Non, mais franchement, c'est super humble. Voilà. Voilà pourquoi il faut faire introspection. Vous comprenez ? Guérison, guide. Eh oui, c'est important. Donc, quelqu'un mène la danse, l'amitié. Ça, c'est le deux de coupe. C'est un peu plus que l'amitié. Ben oui, c'est l'amour. Alors, ça peut être l'association, l'amour, l'amitié. On est bien d'accord. Ça a plusieurs aspects, mais ce n'est pas que l'amitié. Enfin. Voilà. Donc, je pense que c'est un message qui s'adresse vraiment à des personnes en grande souffrance. Des personnes qui ont tendance à aller se cacher derrière des masques. Eh oui, se laisser manipuler par la pression sociétale. Qui ont besoin de guérir. Ben oui, guérison. Ça, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin de guérir. Qui ont besoin de comprendre une bonne fois pour toutes que si ça fait mal, c'est peut-être parce qu'ils n'ont jamais jusqu'à présent remis en question leur mode de pensée, leur mode de fonctionnement. Et qu'il est temps de guérir des choses. Je dis ça parce que regarder à l'intérieur de soi, guérison, ça, ça nous envoie, bien sûr, au fait que aujourd'hui, énormément, en fait, j'ai que ça autour de moi, c'est pour ça que je dis ça. mais je suis sur une fin de parcours, donc peut-être que que tout le monde n'est pas au même endroit. Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, tous les masculins des divines qui sont sur les fins de parcours sont dans ça. Sont dans une dernière une dernière fissure de masque ou une énième dans une, et oui, donc ils ont besoin de regarder à l'intérieur d'eux, ils ont besoin de guérir des choses et bien évidemment, ils sont guidés, n'est-ce pas ? Ils sont guidés par la polarité féminine. Vous savez combien j'affectionne tout particulièrement nos chères, nos belles Pénélopes. Et oui, et tout cela, bien sûr, ça se fait dans une histoire d'amour, dans laquelle bien évidemment il y a aussi besoin de développer des liens d'amitié, des liens forts, mais bon, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on en est à soutenir les messieurs, à les aider à avancer et à ressentir les effluves de sa pique. Vous voyez ? Et oui, on en est là. Donc, c'est un message, je pense, plus tourné vers les... plus adressé, pardon, aux masculins et peut-être aussi pour les divines qu'elles comprennent que cet aspect qu'il est... cette perturbation, ce ressenti, cet aspect, ça pique, ça fait mal, ben en fait, c'est normal. Et oui, ce n'est pas vous. Ben non, c'est le monsieur. Voilà d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo ce week-end. Voilà, vous avez compris. Ben oui, moi je fais très bien, mais ça pique tellement, lui ça doit exploser dans tous les sens, non pas dans sa vie, bon, mais à l'intérieur, vous voyez. Donc là, il est temps de faire ce qu'il faut, de guérir ce qu'il faut guérir. Et pour ça, il se trouve qu'eux ont une chance terrible, nous sommes là. Donc ça, c'est merveilleux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ben oui, ça nous parle de couple sacré. Et je ne suis pas étonnée, parce que c'est vraiment l'actualité, c'est ça, c'est les messieurs ont les masques qui explosent pendant que les femmes portent tout ça vers la lumière, les guides en même temps laissent tomber, oui bien sûr. Donc finalement, je me retrouve à faire une guidance à moi au petit haut réveil. Et ce n'était pas du tout ma question, mais je pense que ce message va nous permettre tous et toutes de comprendre pourquoi on ressent ce qu'on ressent. Le divin intervient, le divin fait exploser toutes les constructions égotiques actuellement, ça fait mal. Ben oui, ça fait mal. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous retrouve tout à l'heure pour l'amour et j'espère que vous n'avez pas trop souffert ce week-end. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà.